Tout plein de gens vont te dire de ne pas y aller, moi quand j'étais en Europe on me disait n'y va pas en Thaïlande, on va t'éclater, on va t'aider le visage, faut surtout pas aller au Cambodge, faut surtout pas aller en Thaïlande, la vérité à certains moments parfois, à part moi je vivais pour 200 euros, 300 euros le mois tu vois, enfin je vivais en camp, entraînement, je boxais, je boxais, je boxais pour des patrons, les gens peuvent regarder sur internet, je suis vraiment le vrai champion du monde, on m'a déjà proposé de boxer pour la Thaïlande, j'ai été plus craint avant d'être respecté, après tu te fais respecter, dans le monde de la compétition, vaut mieux, j'ai été 22 fois champion du monde environ, presque 300 combats, 280, à la différence de beaucoup, j'ai boxé pour manger, tu vois c'est super résilient, c'est bon pour l'âme la boxe taïlandaise, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme, dans ta boxe tu dois t'infliger des souffrances, te punir, te punir ça veut dire socialement, ne pas finir à 4h, 5h du matin tous les jours en boîte, c'est pas dur, parce que moi déjà quand j'étais en Belgique, je courais, quand je sortais d'une boîte de nuit, moi je faisais déjà mon footing le matin, je les voyais sortir de boîte de nuit, j'ai jamais eu l'insolence, même le privilège d'avoir l'idée, d'avoir un idéau de champion, d'être le meilleur au monde, je n'aurais pas venu ici, je n'aurais pas à la boxe taïlandaise, mais grâce à la boxe taïlandaise j'ai découvert une autre culture, j'ai découvert quelque chose qui m'a enrichi, qui m'a enrichi moi, et grâce à ça, qui a pu enrichir tout mon social, mon entourage, l'école de la boxe, ça m'a sauvé, ça m'a retiré des mauvaises récantations, et certainement du grand banditisme, à coup sûr, chaque combat ça devient de plus en plus dur, c'est normal, ton niveau l'augmente, donc on essaie de te mettre des mecs en Thaïlande du même niveau que toi, c'est pour ça que c'est super dur, parce que quand tu boxes en fait, tu boxes entre un mec qui est au même niveau que toi, ça donne des combats titanesques, même si les mecs sont à un niveau petit, débutant, quand tu mets deux débutants du même niveau, t'as l'impression que c'est un combat de fou. Youssef, quel est ton style de boxe ? Moi j'ai un boxe agressif, j'ai une boxe de guéris, qui est qualifiée de guéris. Salut à tous, Sabri Thaï en direct de Thaïlande, je suis à Pattaya, et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de rencontrer une légende du Muay Thai, un exemple de réussite, Youssef Bouranam. Bonjour Youssef. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Ça va ? Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? 14 ans. 14 ans ? Il y a 14 années que je suis en Thaïlande. Comment tu t'es retrouvé en Thaïlande ? J'ai été séduit par la boxe thaïlande déjà en Europe, en tant d'enfance, dans mon début d'adolescence, vers mes 12 ans. Ensuite, d'ici là, à 17 ans, je suis venu ici et j'y suis resté. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 33. Joyeux anniversaire, je suis venu par hasard et c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Comment s'est fait ce choix de la Thaïlande ? T'as toujours rêvé de ça ou est-ce que tu t'es dit, voilà, l'occasion se présente et j'y vais, par hasard ? Non, rien qui est hasard dans la vie. Après, il faut savoir que, voilà, j'ai toujours aimé l'Asie, j'ai toujours aimé un peu l'esprit que ça a. En Asie, avec la boxe thaïlandaise, en Thaïlande, quel sport national ? J'ai direct pris mes décisions. J'avais 13-14 ans quand je disais que je voulais venir défier ici et grandir ici et dans le sport déjà. C'est une priorité déjà dans le sport, grandir et faire les choses. Après, bon, Dieu m'a ramené aussi une famille et des enfants. J'en suis reconnaissant aussi. D'accord. Ça fait 14 années alors, 14 années que t'es en Thaïlande maintenant ? C'est la 14e, 15e je pense. 15e année ? Oui, c'est la 15e. Est-ce que c'était difficile ? T'as eu des galères ? Bien sûr, le choc des cultures, il est énorme. Les premiers instants, les premières journées ici, t'as l'impression que, tu vois, t'sais, t'as plein de choses. T'as des peurs infondées, t'as des moments de doute. T'as des moments, t'as des palettes d'émotions différentes. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça m'a plu, tu vois. Je voulais, tu vois, par-dessus tout, même si c'était un peu difficile, ça m'a plu. Le choc des cultures, il est difficile parce qu'ils ne parlent pas ta langue. Ils n'ont pas les mêmes codes. Ils n'ont pas la même façon de traiter. Ils ne sont pas aux antipodes de toi. Mais le oui, il n'est pas tout à fait le même oui que chez nous. Le non, ici, il n'est pas tout à fait le même non que chez nous. D'accord. Tu vois, rien que le oui et non, il est différent. Donc, tu imagines la palette. Toi aussi, tu as un petit an que t'es là, tu comprends un petit peu. Beaucoup d'incompréhension. Ouais. Donc, t'es venu, en fait, et directement, t'as commencé à boxer. T'as eu des opportunités de boxe rapidement ou pas ? Ouais, j'avais déjà 45 combats. J'étais pas mal déjà, tu vois. J'étais un boxeur professionnel à 17 ans. Ouais, directement, j'ai boxé. Après, j'ai boxé, à la différence de beaucoup, j'ai boxé pour manger. J'ai pris mon petit frère avec moi parce qu'on était, voilà, on a eu un petit malheur familial. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec mon petit frère qui était mineur, il avait 13 ans. On est allé retourner à Paris, mais il est resté ici jusqu'à 28 ans. Donc, tu t'es occupé du frangin ? Indirectement, ouais. Ouais, tu vois, on est obligé de s'occuper de son frère. Après, bon, tu comprends que directement, il faut prendre soin de lui et qu'il faut grandir ensemble. Bon, lui, il me dit, on va faire quoi là-bas ? Et je dis, viens, on va y aller. Tu vas manger ce que je mange et moi, je mangerai ce que tu manges et on va grandir ensemble. On ira ailleurs, tu vois, voir ce qui se passe. Et voilà, puis Lucie, il a aussi boxé et il m'a aussi beaucoup aidé et soutenu dans ma carrière. Donc, je le remercie beaucoup à mon frère Yacine Bouganiam. Est-ce que les Thaïlandais t'ont facilité la tâche au départ ? T'es un pharan qui veut te lancer dans la boxe, tu veux faire une carrière pro ? Certaines personnes, comme dans toutes les sociétés, font semblant de t'aider. Mais t'aider concrètement, je pense que j'ai un peu forcé. J'ai réussi dans un pays qui ne voulait pas forcément ma réussite. C'est une vérité indéniable. Et je pense que voilà, ça fait comme ça. T'as pas eu des combats facilement ? Non, on a mis des combats difficiles. On t'a mis des combats difficiles. Ouais, on peut en croire que c'est des mecs faciles. Ouais, donc j'ai environ une quarantaine de défaites. Quelle est l'impression des Thaïlandais quand ils voient un pharan débarquer et commencer à réussir en fait ? Parce que t'es un pharan... Ouais, culturellement, déjà les Thaïlandais, ils ne sont pas dans des analyses comme chez nous en Occident. Ils sont plus dans une culture de constat, tu vois, mais leur sourire, ils ne veulent pas dire la même chose que chez nous. Chez nous, sourire, ça peut parfois être péjoratif. Ici, c'est le pays du sourire, comme le surnom l'a dit, le pays. Ils l'acceptent, ils sont surpris et ils sont curieux. Et s'ils te respectent pour ça ou pas ? Moi, je pense que j'ai été plus craint avant d'être respecté. Avant d'être respecté. Après, tu te fais respecter, ouais. Dans le monde de la compétition, vaut mieux. J'ai été 22 fois champion du monde environ. J'ai presque 300 combats, 280. Combien de t'es en haut ? 150. 150 k. Quelle est l'impression quand ils voient que tu mets plein de k.o. ? Est-ce qu'ils essayent après de te faciliter la tâche ou pas ? Non, au contraire. En fait, il faut savoir que sur un ring, tu vois, il y a une culture de Paris en Thaïlande. Il y a le coin bleu, il y a le coin rouge, tu vois. Il y a un gars qui n'est pas favori, donc il y a un challenger et il y a un mec qui tient la cote. Et tu as le mec qui va remonter la cote. Donc ça va jouer quand en réel, comme au foot un peu, tu vois. Au premier round, ça peut être aller neutre. Et après, il y a quand même une cote, tu vois. Suivant les actions qui se passent et comment le match, l'engouement qu'il prend, on dirait que là, la bête nous ennuie. Il y a pas mal de bouche. Ouais, c'est l'ambiance. Donc il y a un challenger, un challenger ? Pourtant j'ai pris ma douche. Ouais, donc voilà. Quand tu es bon et que tu as les cotes de la boxe thaïlandaise, tu es très vite accepté. La plupart des gens, le problème des pharaons, qu'ils arrivent à se faire accepter, c'est qu'ils n'ont pas les cotes, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les cotes, ils ne savent pas comment faire pour aborder les combats, ils n'ont pas les rituels. Il faut plein d'erreurs sur le ring et maintenant, il y a moins ce problème-là parce qu'on leur a facilité les shows, on leur a fait des shows en 3x3. Donc 3 ronds de 3 minutes sur des organisations comme l'Axe Muay Thai et ces trucs-là. Moi, j'étais plus à l'époque, il y a 14 ans, c'était 5 ronds de 3 minutes. Tu boxais dans la campagne, tu boxais dans une fête, tu boxais dans des événements bien précis. Des temples aussi. Des temples aussi, ouais, bien sûr. C'est culturel. En général, les fêtes, ils les font dans les temples. Pour répondre à la question, comme ils jouent, comme tu joues, tu vois, ils ne voient pas le pharaon et le thai, ils voient le coin bleu et le coin rouge. Voilà, c'est économique. C'est économique. Il y a plein de pharaons qui ont tenté, qui ont échoué. Toi, tu as un exemple de réussite, qu'est-ce qui fait la différence ? La discipline, c'est quoi ? La persévérance, c'est les idées. Rester bien dans un idéal, avoir des... Toujours être positif et toujours essayer de réussir. Dans la persévérance, on persévérer. Si tu ne persévères pas, tu ne réussis pas. C'était quoi ton quotidien ? L'entraînement et le repos. C'est-à-dire ? L'entraînement, il faut s'exercer, le repos, il faut se reposer, il faut faire des siestes, il faut bien manger, il faut bien dormir. Entraînement tous les jours ? Oui, six fois par jour, six jours sur sept, deux fois par jour, le matin et le soir, une routine de camp d'entraînement. J'ai vécu pendant des années dans les camps d'entraînement, j'ai vécu avec les Thaïs pendant des années, en immersion avec eux, par terre, dans les conditions des camps d'entraînement les plus régimentaires de Thaïlande. D'accord, donc tu n'as pas traîné avec des pharens, en fait ? Non, 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 j'étais plus sur un... J'étais sur un... J'étais sur un retrait avec moi-même, où j'avais des buts, où je voulais réussir, comme je dis tout à l'heure, dans un domaine qui ne veut pas qu'un pharens réussisse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es intégré parmi les Thaïs ? Est-ce que tu es considéré comme un Thaï ? Non, je suis un pharens et je suis content. Je le rappelle souvent en Thaïs et je suis content d'être un pharens, vraiment content, parce que ça t'épargne des choses et il faut être fier de ce que tu es. Tu vois, si ton désigné est pharens, je reste pharens jusqu'à la fin. Même si j'ai ta mienne banne, même si j'ai ça, même si j'ai un quart de séjour ou peut-être prochainement aussi une carrière entité, parce qu'ils me parlent de ça, ils en sélectionnent 500 par an. Même s'ils me donnent le passeportail, je suis pharens. On m'a déjà proposé de boxer pour la Thaïlande, tu as le patron Pimok du Thaï-Fa et tu m'as proposé de représenter lui. Il m'a tellement que le niveau est haut, que la boîte thaïlandaise, ils disent que je suis un grand guerrier thaïlandais, un grand guerrier thaïlandais réincarné en pharens, qui est venu rentrer chez lui à la maison en Thaïlande. C'est pour ça que tu m'appelles le fils du pays. C'est une super distinction quand même, c'est un super respect, non ? C'est un grand respect quand même. Oui, on peut appeler ça. Après, c'est quand c'est dit par des gens sages, des gens un peu aisés et tout, qui sont dans l'élite, qui te disent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est une bonne distinction. De façon générale, quand on est pharens, on ne sera jamais considéré comme un Thaï. Non, jamais. Indéniablement, jamais. Jamais, parce que c'est comme ça, c'est culturel. Voilà, et le chien est plus thaïlandais que l'étranger, malheureusement. C'est le peuple qui juge. Même si tu es marié, que tu as des enfants ? Même si tu parles le Thaï que les Thaï. Même si tu parles le Thaï, le crap, pas le cap, le crap, le crap en mots. L'élégance, c'est que tu es la classe et tout. Il y a toujours cette distance. C'est comme le Japonais. Un étranger, il ne sera jamais Japonais. Tu as eu des enfants, on les appelle les mix, on ne les appelle pas les Thaï. C'est révélateur. Il faut l'accepter, c'est très bien comme ça. Et en Thaïlande, c'est important. C'est important. C'est important. Parce que les Thaïlandais sont généreux, c'est des gens qui ont vraiment grand cœur. C'est des gens qui partagent. Ils ont une culture en dehors de la ville, je parle. C'est des gens qui vont t'inviter à manger chez eux, à la maison, qui vont t'inviter à manger. C'est des gens qui ont la main sur le cœur. Ça porte bien son surnom. C'est le pays du sourire. J'ai fait beaucoup de pays. Je n'ai que voyager avec la boxe. C'est l'un des plus beaux pays. Tu as fait quoi comme pays asiatique ? Je fais tout. Tu as fait toute l'Asie ? Pratiquement tout. En Mongolie, dans toutes les régions de Chine, Cambodge, J'ai fait Laos, tout partout. Toute l'Indochine, je l'ai fait déjà, ça c'est sûr. C'est bien, tu as des paysages qui diffèrent de l'un des autres, mais le savoir-vivre et le savoir-être en Thaïlande, il est unique. Mais au départ, quand tu es venu en Thaïlande, tu ne connaissais rien de la culture asiatique. Comment tu as fait pour t'adapter en fait ? Je regardais des vidéos de boxe thaïlandaise. C'est tout ? Oui, c'est tout. Moi, je suis venu pour un travail, pour boxer. Et à partir de combien de temps tu t'es mis à parler le Thaï ? L'anglais déjà, je ne parlais pas l'anglais. Tu ne parlais pas l'anglais ? L'anglais, j'ai mis un petit 5-6 mois. L'anglais, j'ai commencé à avoir des bases deux ans. Un an, deux ans, je commençais déjà à avoir plus que les bases. Donc, déjà en six mois, un an, j'arrivais déjà à commander, à manger, à avoir les formes de politesse de base. Comme tout entouriste qui se respecte. Est-ce que, financièrement, c'était facile de subvenir à ces besoins au départ ? Non, c'est difficile, parce que moi, je n'ai personne qui m'envoie les westerns, donc ils m'envoient des aides, comme les gens disaient, je n'ai pas de famille. Comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, je lui ai un petit malheur. On n'a pratiquement pas de famille. Tout le monde est passé dans l'au-delà. Tout le monde n'est plus de ce monde. C'était difficile, mais bon. Parfois, même quand tu pleures, il faut sourire. Et je l'ai bien appris en Thaïlande. Même quand ton cœur pleure, il faut sourire. Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent avoir une carrière professionnelle en bokstai, ici en Thaïlande. Quel serait ton conseil ? La persévérance. La persévérance, c'est être aussi dans l'écoute. Pas toujours croire que l'erreur, c'est les autres. Croire aussi parfois que l'erreur, c'est soi-même aussi. Il y a une différence culturelle. Et la pratique. Et recommencer mille fois ce qu'on n'arrive pas à faire jusqu'à savoir le faire. La persévérance, la patience à la persévérance. Avoir le cœur froid. C'est ce que j'ai aussi appris en Thaïlande. Le cœur froid. Parce qu'avoir le cœur chaud, c'est bien. Mais agir avec le cœur froid, c'est... Boxer avec le cœur bien glacé. Sans être un fleur de peau sur tout ce qui va t'arriver, tout interpeller. Il y a beaucoup d'expatriés justement qui n'appliquent pas ça. Ils n'ont pas le cœur froid. Ils n'ont pas le... tu vois... Le Chayenne. Est-ce qu'ils sont violents, les Thaïlandais, quand ils boxent ? Comment tu compares la boxe en Thaïlande et en Europe ? En Hollande, en France... En Thaïlande, ils ont tous un âge où ils sont vraiment super forts. Tu vois, ils sont pas... Il y a des mecs, c'est rare, qui sont forts pendant 10, 15, 20 ans. Il y en a qui sont forts pendant 2, 3 ans. Puis t'as un grand pic de certains. Boxeurs qui sont redoutables, qui sont parfois imbattables pendant 5 ans, 4 ans, 3 ans. Puis t'as certains mecs aussi qui sont parfois imbattables pendant 10 ans. Mais c'est plus rare. La boxe thaïlandaise a des codes plus durs. Elle est influencée économiquement aussi par des paris. C'est comme le PMU, quoi. Vulgairement. C'est de la boxe difficile. Si t'es pas apte, ils te mettent sur le côté. Tu fais une ou deux, trois défaites d'affilée ou quatre défaites d'affilée, ils te mettent sur le côté. C'est comme un cheval de course, quoi. Tu vois, il faut toujours être en forme. Il faut toujours être en forme. Ouais. Après, c'est indépendamment de faire de la pratique en loisirs dans un camp d'entraînement. Aujourd'hui, t'as des endroits qu'il y a que super bien. Les gens sont super heureux, épanouis pour apprendre et développer les techniques. Aujourd'hui, on cache moins les techniques qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. C'est sûr, ou peut-être même plus, parce que j'y étais pas. Mais dans ces 14 dernières années, il y a une pédagogie qui s'installe dans la boxe thaïlandaise. Des thaïlandais ouverts pour les étrangers. Il y avait pas ça avant. On cachait des techniques un petit peu. C'est pas qu'on te cachait. C'est qu'on te le disait pas. Parce que, tu vois, ils veulent pas perdre la face. Et même quand ils te montent dans leur culture, ils te corrigent pas devant tout le monde, tu vois. Et même entre eux, ils le font pas. Donc, c'est leur pédagogie différente de la nôtre. Nous, il y a une classe, tu peux dire que ton aile, tu vois. Dans un camp de boxe, tu peux dire... Dans un camp de boxe, dans un club de boxe en Europe, il peut te dire que tu te trompes devant tout le monde. Ici, il te le dit pas. Il va te le dire différemment. Il va te le dire en souriant, en rigolant. Tu vois. T'es coach, ça a toujours été de Thaï ou pas ? Moi, j'ai toujours travaillé avec les Thaïlandais. Et pour moi, la nationalité, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hierarchie. Donc, la Thaïlande en première, qui est un pays, une monarchie, avec une histoire incroyable, tu vois. Où ils sont obligés d'hierarchiser. Tout le monde hiérarchise tout le monde. Même les patriques, quand ils viennent ici, ils pensent qu'il est parfois intouchable. Ou qu'il est... parce qu'il est trop ressemblant de liberté. Mais c'est juste, culturellement, c'est différent. La Thaïlande est très structurée et très sûre aussi. On peut voyager avec... sans problème, tu vois. Même pour une femme seule, tu vois. Elle peut venir visiter la Thaïlande, aller dans des endroits... Orats spéciaux, même la nuit sortir, tu vois. Alors que, par exemple, dans certains quartiers en Europe, tu peux pas. Est-ce que t'as déjà eu des embrouilles en Thaïlande ? Au début, ouais. Au début, quand t'es jeune, t'as 18, 19 ans, 20 ans, tu peux taper des gens. Tu peux te retrouver dans des bagarres. Tu peux corriger des gens parce que t'as... Voilà, tu... tu connais pas. T'es dans... c'est le choc des cultures. Ah, Pibay. 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 Ah, lui, ça fait 10 ans qu'il est avec moi. 10 années qu'il te suit. Ouais, c'est un ancien boxeur professionnel. Et il est tout le temps avec moi. C'est comme mon grand frère spirituel. C'est l'un des premiers qui m'a aidé quand j'avais rien. Et aujourd'hui, j'estime que j'ai de quoi vivre. J'ai... ben, il like moi, il en profite avec moi. D'accord. Tu vois ? Super. Soutien indéfectible. Ouais, voilà. Indéniable et indéfectible. Il est là. Pibay. Sourd et muet, mais grand champion de boxe. Quand il était boxeur et coach aussi, superviseur chez moi. On travaille ensemble. Tu as été longtemps au trône. Est-ce que c'est quelque chose qui est appréciable ou pas ? Ouais, je le suis toujours. Je le suis toujours. Je suis toujours, je pense, toujours considéré comme l'un des meilleurs. Et voilà, il faut continuer à l'être. Est-ce que vu ton palmarès, on te refuse de combattre ? Parce que j'ai entendu ça aussi. On t'a refusé, on refuse de combattre contre toi. Ouais, beaucoup. C'est difficile pour moi, surtout en Thaïlande avec les codes de boxe haïlandais en Thaïlande. Boxer contre moi, c'est... Bon, ils seraient fiers d'eux s'ils gagnent quoi. Après tant d'années, ouais. Et là, pour tous ceux qui s'intéressent à la boxe haï, qui veulent venir dans un camp de boxe haï en Thaïlande, Youssef Bouranam est en train d'ouvrir un nouveau camp ici. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Comment tu surnommes en Thaïlande ? J'ai deux surnoms. L'homme en fer. L'homme en fer ? Ouais, personnalité en fer. Khunlek. Khunlek. Alors, raconte-nous. Tanam Chapechaka. C'est l'alarme du tueur. L'alarme du tueur. Aucun des deux. Mais j'aime bien Terminator, parce que c'était une des derniers cadeaux que mon père m'a fait quand j'étais petit. J'avais 9 ans. J'ai cassé le Terminator 2 avec le livre de la jungle. Donc, ça m'a ému quelque part. Parfois, je crois en leurs trucs. Comme ils disent, je t'ai fait réincarner par un grand guerrier thaïlandais. T'es un parent, t'es revenu chez toi, je suis rentré à la maison. Parfois, je les crois pendant quelques secondes. Je me rappelle que non. Mais chacun ses croyances. C'est ça la tolérance. Tu vois, t'aimes tout le monde et tout le monde t'aime. Parfois, on t'aime pas. Enfin, toi, t'aimes pas. Mais c'est la tolérance qui fait que tu tiens debout. Les thaïlandais tolèrent beaucoup. Ouais, culturellement, ils tolèrent beaucoup. Ils sont moins stricts que... Allez, tu peux être un pharaon ici et pas parler thaïlandais pendant 30 ans, 20 ans. T'as personne qui va te le dire. Qui va te dire pourquoi tu vois pas thaïlandais. T'as certaines personnes avec ton entourage vont te dire mais ils vont pas te le dire de façon comme chez nous. Ouais, faut l'expulser. Il est pas naturalisé. Il mange pas de fromage. Il boit pas de vin. Tu vois, tu comprends ? C'est moins dur. Tu vois, c'est freedom. Mais c'est un semblant de liberté. On te dira pas les choses frontalement parlant, c'est sûr. On te dira jamais les choses... Culturellement, ça perd de la face quand tu fais ça. Ouais. Tu vois, t'as un embêté. Fais pas un truc que t'aimerais pas que tu lui fasses. Donc en fait, il te dira rien. Il essaiera même pas de te le faire comprendre. Si, il peut te le dire. Mais il te le dit différemment, tu vois. Mais je veux dire, par là, c'est ta liberté. C'est pas... C'est pas en France t'es arrivé... Regarde, il y a les gens là qui viennent, ils disent qu'ils sont expatriés déjà. Non, ils sont immigrés. Enfin, on va appeler un chat un chat, tu vois. Mais quand les mecs, ils viennent ici, ils sont immigrés, on leur impose pas de parler une certaine langue ou d'avoir un certain discours ou de connaître l'hymne national par cœur parce qu'ils sont nationalistes. Dans d'autres pays, on t'oblige. Donc il y a une différence. Il y a une tolérance naturelle. Taïlande, c'est le pays où tu peux devenir ce que tu veux. Voilà. Tu veux être trans, t'es trans. Tu veux être... Je sais pas. Tu veux être asexuel, t'es asexuel. Et si tu veux être un grand champion boxeur, tu peux être un grand... Oui, mais il faut travailler ça. C'était une discipline énorme pour toi. Est-ce que t'en as profité ou pas quand t'es dans Taïland ? C'est rigoureux. Après, ouais, j'ai des souvenirs. Il y a un problème... Tu emmagasines tout. Le mauvais, le bien... Voilà, tu... C'est une grande escalade. Tu montes... Etre champion de boxe, c'est plus dur de construire pour y arriver parce qu'il faut beaucoup se détruire pour se construire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est que... Déjà, le muscle, il doit se détruire. Il doit avoir un effet catabolique pour le rendurcir, pour qu'il se reconstruit en étant plus fort. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, dans ta boxe, tu dois t'infliger des souffrances, te punir. Te punir, ça veut dire socialement, ne pas finir à 4h-5h du matin tous les jours en boîte. T'as la majorité des athlètes, quand ils viennent, ils s'oublissent, ils vont dans ça. Il faut s'installer une rigueur et une persévérance. Est-ce que parfois, tu n'étais pas en vieux quand tu voyais les jeunes de ton âge ? Non, non. Aller en boîte, profiter avec les Thaïlandaises, etc. Non, non, non. Après, tu vois, ce n'est pas dur. Parce que moi, déjà, quand j'étais en Belgique, je courais. Quand ils sortaient d'une boîte de nuit, moi, je faisais déjà mon footing le matin. Je les voyais sortir de boîte de nuit. Je n'en pensais rien. Je baissais la tête et je continuais ma course. Est-ce que tu savais, tu voulais devenir un champion depuis toujours ou pas ? Non, je voulais défier les meilleurs. Je n'ai jamais eu l'insolence, même le privilège d'avoir une idée de champion, d'être le meilleur au monde. J'étais, et je le suis encore, très respecté dans mon travail, dans la boxe. Mais je ne me considère pas comme le meilleur. Les gens peuvent regarder sur Internet. Je suis vraiment le vrai champion du monde. Mais tu ne te considères pas comme le meilleur ? Non. Pourquoi ? C'est comme ça. Tu grandis dans la vie, tu es ce que tu es, toi. C'est peut-être quelque chose. C'est dans l'éducation, quelque chose où j'étais petit ou en grandissant. Je ne suis pas occupé à faire de l'excès d'humilité. Je ne suis pas en train de faire le super humble. Je suis occupé à dire la vérité, ce que je ressens. Je te dis naturellement. Il est toujours meilleur que toi. Et même si tu es meilleur, tu es à ton époque. Est-ce que tu conseilles à des jeunes boxeurs en France ou en Belgique, ou peu importe en Europe, de venir en Thaïlande pour faire carrière aujourd'hui ou pas ? Bien sûr. Bien sûr. Déjà le voyage, c'est l'une des meilleures choses. C'est une soudna dans l'islam. Voyager, tu apprends à connaître. Tu remplis ton cerveau, tu remplis ta tête, ton esprit, ton âme. Que ce soit une réussite ou un échec. Faire un voyage, avoir un but, c'est honorable. C'est beau. Je préfère ça que boire ma bière et regarder l'horizon. Que ce soit tropical ou grisailleux. Je préfère ça. Mille fois, mille fois, j'encourage ces gens-là à l'être. À se challenger et à se donner à fond. Je respecte beaucoup les gens qui font des longues distances pour venir s'entraîner. D'ailleurs, j'essaie toujours de les accueillir du mieux possible. Depuis longtemps, j'ai un camp de boxe depuis plusieurs années. Avant, quand je vivais en immersion dans les camps thaïlandais, quand quelqu'un d'étranger venait, il fallait bien l'accueillir. C'est peut-être le côté marocain, tu vois, l'hospitalité. L'hospitalité marocaine. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la boxe thaïlandaise, ça aide dans le quotidien ? Ouais, tu challenges. Tu découvres des choses que tu ne savais pas de toi-même. Tu refais connaissance avec toi-même quand tu boxes. Tous les amateurs qui sont hésitants à vouloir se lancer, la boxe thaïlandaise, comme la boxe féminine par exemple en Europe ou en Thaïlande, est en plein tremplin, en pleine évolution. C'est super, tu vois, c'est super résilient. C'est bon pour l'âme, la boxe thaïlandaise. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme. Ça libère toutes sortes de bienveillance à son propre égard, tu vois. Vaut mieux ça que couler dans une bière, tu vois, tout d'une après-midi. Tu vois, tu as des mecs qui se lèvent, ils boivent une bière, ils restent toute la journée en train de boire des bières. Le sport, ça fait du bien. Je leur conseille le sport. Les mecs, par exemple, qui sont hésitants, qui ne prennent pas des bonnes décisions, le sport, ça aide aussi à choisir. Les filles qui ont peur, qui veulent se défendre, ça les aide aussi. Tu vois, il n'y a pas qu'une recherche professionnelle et lucrative de ça, tu vois. Il y a aussi une découverte du développement personnel dans cette quête. Est-ce que c'est la boxe thaïlandaise qui t'a permis de venir en Thaïlande ? Ouais. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup, qui est vacancier ou un truc comme ça. Je ne suis pas fêtard non plus. Donc, ouais, c'est la boxe thaïlandaise. Je n'aurais pas venu ici si je n'aurais pas la boxe thaïlandaise. Mais grâce à la boxe thaïlandaise, j'ai découvert une autre culture. J'ai découvert quelque chose qui m'a enrichi, qui m'a enrichi moi. Et grâce à ça, j'ai pu enrichir tout mon social, mon entourage. Ma soeur est venu, mon frère est venu. J'ai des amis qui sont venus. Quand je dis de la famille, je considère certains amis comme de la famille, tu vois. Qui sont venus, tu vois. Et ça ne les a pas laissés indifférents. Thaïlande, c'est une belle destination. T'en sors que grandis des voyages. Oh yo ! Oh yo ! Oh yo ! Oh yo ! Tu as apprécié le boxing thai ? Oui. Parce que mon père aussi fait. Donc je veux faire en même temps. Pour être forte. Que veux-tu apprendre de ton père ? Muay Thai. Comme un coup fort. Et un KO. Est-ce que Thaï a été surpris parfois ? Par des coups qui... Bien sûr, j'ai appris des coups, je suis tombé KO. Je me suis relevé dans le combat. J'ai déjà eu des... Des coups de coudes ? Des coups de genoux ? Ouais, j'ai déjà eu des ouvertures dans le visage. Ça se voit, non ? J'ai déjà eu... Après, c'est un combat. Dans un combat, tu donnes beaucoup. Mais tu reçois aussi parfois l'équivalent. Tu essaies de recevoir le moins possible. Mais tu reçois quand même, tu vois. Donc voilà, on est devant mon camp. On est en construction. Ça va super vite. Il y aura un espace pour la boxe irlandaise. Un espace cardio. Un espace crossfit. Il y aura des chambres. Et tout ce qu'il faut pour faire des champions. Des bons boxeurs. Et les gens motivés. Merci beaucoup en tout cas à Youssef. Merci infiniment. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. A me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Grande dédicace à toute la francophonie. A tous ceux de part et d'autre qui suivent le monde de la boxe. Et l'actualité sociale. Avec Sabritaille. Et voilà. Très chouette rencontre. Il faut suivre. Il faut regarder. Parce que quand tu suis, tu sais. Merci beaucoup, Youssef. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.